bonjour à tous c'est Jenny Gardenne je suis médium conférencière et énergéticienne je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être un tirage qui va porter sur la guérison qu'est ce qu'on peut vous apporter comme conseil pour une guérison qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle après on va voir ce qui va ressortir mais il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres d'autres domaines pourquoi pas alors c'est aujourd'hui un tirage avec trois choix donc pour ceux qui me connaissent je vais faire mon tirage je vais faire ça avec plusieurs oracles et puis pour ceux qui connaissent je mets toujours les temps des trois choix et puis ça évite ceux qui ne veulent pas regarder le mélange des cartes d'aller directement au choix qu'ils ont fait pour avoir leur message donc là je suis en train de battre les cartes oracle énergie de guérison donc elles sont un petit peu grandes c'est pas forcément évident vous aurez le temps de faire votre choix ensuite moi ça veut pas tomber sur le choix 3 je vais être obligé de les tirer c'est pas grave allez ensuite on a aussi un petit message de l'oracle des fées bon moi je crois qu'on va le tirer ici et puis l'oracle chamanique qui est un des cristaux de guérison ça veut parler donc surtout vous ne trichez pas quand vous voyez les cartes se retourner c'est pas ça qui doit influencer votre choix plutôt vous fiez vraiment quand vous regardez les trois paquets plutôt regardez celui qui vous attire le plus en fait allez je vais bien positionner comme ça vous pourrez faire votre choix donc vous avez ici le cristal de roche la labradorite et la rhodonite donc je vous les montre ici le cristal de roche labradorite je ne sais pas si ah oui si elle se montre ah oui si elle se montre elle montre ses reflets voilà et la rhodonite voilà donc je vous laisse choisir le tas 1, 2 ou 3 et puis on va commencer mettez sur pause si vous avez besoin allez pour ceux qui ont choisi le cristal de roche on va regarder un petit peu ce qui vous est conseillé alors donc là on est peut-être pour quelqu'un ici on est peut-être justement sur une période un petit peu compliquée ou en tout cas une fin de cycle j'ai l'impression on nous parle alors je ne sais pas les mots si ça vous parlera on a le mot hiver on a le mot reflet et on a le mot ici rhodonite donc la rhodonite c'est le choix numéro 3 mais ça peut être aussi une pierre qui peut vous aider la rhodonite va vous apporter beaucoup beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance beaucoup d'amour c'est un peu comme le quartz rose au niveau au niveau des énergies pour la rhodonite elle est très enveloppante très ça fait beaucoup de bien pour les personnes qui en ont besoin ça peut nous aider à travailler sur pas mal de choses après je ne suis pas lithothérapeute donc je ne veux pas non plus m'avancer et dire trop trop de bêtises mais voilà donc ici on est probablement sur une fin de cycle ce qui me fait penser ça c'est le mot hiver ici on a alors je pense que ça doit être de l'eau qui tombe avec une femme ici qui est en train de toucher à l'eau donc est-ce qu'elle se lave est-ce qu'elle se purifie pour moi il y a peut-être quelque chose comme ça peut-être qu'il y a quelqu'un qui a vécu quand même des choses assez compliquées parce que ici on est comme dans une sorte de grotte avec de l'obscurité du sombre donc on est peut-être en train justement de sortir d'une période compliquée justement une période qui nous a fait souffrir une période difficile de notre vie donc il y a peut-être effectivement des choses à purifier justement donc on vous encourage à faire une purification que ce soit par les soins par ou par d'autres moyens si vous en connaissez d'autres mais les soins les soins peuvent aider à ça ouais c'est ça on a ici la carte de la libération je vous la montre et si vous voulez lire le message mais je vais vous le lire ensuite donc libération je me libère de toute noirceur je transforme le ressentiment la haine et la culpabilité en prenant conscience que ce sont les blessures intérieures qui créent chez moi le doute je chasse toute pensée négative je retrouve la paix en mon coeur et je découvre l'être de lumière qui vit en moi donc effectivement on a ce côté mais je dirais les deux cartes elles sont un peu pareilles c'est à dire que ici on a la noirceur on a l'obscurité qui fait référence quand même à une certaine souffrance et ici on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui est possible via la purification pour retrouver la lumière et ici on a un noyau qui est quand même assez noir mais on vous dit dans cette carte-ci que si on le souhaite on peut transmuter cette noirceur en lumière on peut en faire quelque chose de positif à partir du moment où on ne reste pas focalisé sur sa souffrance sur ses douleurs on peut en faire quelque chose donc on vous dit aussi de travailler sur vos blessures de ne pas douter de certaines choses peut-être qu'il y a des personnes qui doutent qu'il y a du positif pour elles c'est possible donc débarrassez-vous de cette idée-là dites-vous qu'il n'y a pas de raison logique et rationnelle de penser que vous vous n'avez pas le droit d'être heureux par exemple c'est un exemple mais voilà une fois que vous serez libéré de tout ça une fois que vous aurez retrouvé cette lumière en vous ici on a la carte de la lumière divine mais ici on a aussi la carte de Merlin où en dessous c'est noté un guide, un mentor un maître des temps anciens peut-être que justement il y a quelqu'un qui va vous aider en fait à retrouver votre lumière intérieure peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous guider sur cette voie de la lumière divine ici on vous dit lumière divine je renoue avec ma force et mes richesses intérieures n'oubliez pas qu'à l'intérieur vous êtes plein de ressources vous avez plein de qualités il ne faut pas les nier ces qualités-là elles sont là certes vous avez des défauts mais comme tout le monde mais ce n'est pas parce qu'on a des défauts qu'on ne peut pas avoir des qualités je pense qu'il faut être conscient qu'on a les deux et ce n'est pas mal d'avoir des qualités à partir du moment où on n'est pas quelqu'un qui se vante il n'y a aucune honte à admettre qu'on a des qualités et qu'on sait faire des choses aucune raison je renoue avec ma force et mes richesses intérieures je suis lumière et je brille tel le soleil mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon je suis l'expression de l'amour donc peut-être qu'il y a des personnes qui auraient été un petit peu dures avec elles-mêmes on vous dit qu'en vous reconnectant justement à cet amour à l'intérieur de vous vous allez retrouver en même temps votre lumière écoutez votre intuition elle doit vous souffler des idées quand même pour vous aider justement à progresser et à guérir pas mal de choses écoutez pour ceux qui ont choisi le cristal de roche on va s'arrêter là n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu si ça vous a parlé n'hésitez pas à m'en faire part et puis si vous souhaitez aussi soutenir mon travail n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo peut-être que du coup vos proches auront aussi un message et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour tous ceux qui souhaiteraient une voyance un atelier un soin énergétique une libération des blocages karmiques une purification de lieux ou de personnes justement on en parlait dans le tirage c'est tout à fait possible vous avez toutes mes prestations sur ma page professionnelle Facebook Jenny Gardin Medium Conférencière et puis mes coordonnées sont à la fin de la vidéo si vous souhaitez un rendez-vous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt prenez soin de vous alors on va passer au tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi du coup la labra dorite on va regarder quel message vous avez je ne sais pas par laquelle commencer ici on a je vais commencer par celle-ci on a ici la porte du géant vert qui vous dit porte des fées cycle annuel point d'accès galactique et terrestre on a ici l'idée que tout est un cycle qu'il y a un temps pour tout que la vie passe donc commence naît naît continue et se termine donc on a une idée comme ça de de cycle de quelque chose qui se passe et qui meurt toujours pour renaître ensuite vous voyez on a cette idée là peut-être que vous êtes quelqu'un qui est en train de justement vous aussi faire un certain cycle et on vous dit que les choses elles ne sont pas finies elles ne sont pas terminées j'ai pas forcément l'impression que c'est une fin qui est mal vécue pour moi j'ai pas de notion vraiment de de choses dramatiques qui se terminent au contraire j'ai plutôt l'impression que que voilà vous étiez arrivé à quelque chose qui devait se terminer et puis voilà vous en faites pas vous en faites pas un drame j'ai pas l'impression de quelque chose de compliqué à vivre j'ai plutôt l'impression de quelqu'un qui est conscient justement que que tout qu'il y a un temps pour tout finalement on vous parle ici de renouer avec votre créativité vous avez des trésors cachés en vous vous ne les soupçonnez pas on vous dit de plonger en vous parce que c'est comme ça que vous allez les retrouver vous allez retrouver votre créativité vous avez besoin de la développer aujourd'hui peut-être aussi pour certains de retrouver une certaine flamme intérieure dans tous les cas ici on me parle d'initiation de site sacré et de phénacite alors la phénacite ça doit être une pierre ça doit être un cristal puisqu'on est dans les oracles chamaniques des cristaux de guérison maintenant c'est une pierre que je ne connais pas mais bon après je n'ai pas la prétention de toutes les connaître non plus j'en connais quelques-unes mais pas toutes donc après à voir sur internet vous pourrez trouver ces vertus si vraiment ça vous appelle pourquoi pas donc ici on vous parle d'aller peut-être vous rendre sur des sites sacrés on a ici des de l'humaine ou des menines je ne sais pas peut-être il y a d'autres d'autres noms mais du coup oui peut-être vous allez peut-être vous rendre sur un endroit qui est un site sacré où il y a des énergies particulières justement pour vous aider à retrouver cette créativité peut-être que ça va vous donner certaines idées on parle ici d'initiation donc justement il y a peut-être quelque chose en lien avec ça au niveau énergétique quelque chose qui va se produire un déclic quelque chose une idée c'est possible peut-être aussi que ce site sacré ce n'est pas forcément un lieu géographique c'est peut-être aussi le site sacré qui est en vous votre temple intérieur donc là on vous encourage si c'est ça à pratiquer l'introspection la méditation la méditation donc ça c'est c'est possible justement pour vous aider à trouver cette créativité souvent on a des idées justement quand on est seul et quand on a la possibilité de se poser quelques instants pour réfléchir donc ça c'est tout à fait possible ici on a la carte retourner en son cœur je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme le moment présent donc peut-être c'est aussi qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se reconstruire ici quelqu'un qui a été trop dans l'angoisse trop dans le stress et là on vous dit je calme mes pensées je me recentre sur mon cœur et je me retrouve et je retrouve mon espace de vie là où sont ma lumière et ma grandeur d'être je retrouve la paix et le silence intérieur quand je vous parlais de sites sacrés de temples intérieurs on y est on y est clairement donc retournez en votre cœur mais après voilà s'il y a un site sacré qui vous intrigue qui vous appelle allez-y aussi je pense qu'il faut prendre vraiment ce qui vous parle donc on vous invite très fortement à vous recentrer en fait à vous écouter quelles sont vos vos aspirations vos envies qu'est-ce qui vous fait vibrer mais visiblement vous avez besoin de retrouver une certaine paix intérieure ici on vous parle de fruits divins par mon travail par mon travail pour m'améliorer et me libérer de toute impureté mes racines se renforcent mon intellect est lumière mon cœur est chaleur et mon âme est force je me nourris de positif et du soleil divin les fruits que je porte sont à l'image de ma lumière intérieure donc ici encore une fois on vous renvoie enfin on vous renvoie à votre lumière intérieure on vous dit que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour vous purifier de tout ce qui avait été négatif pour vous ça fonctionne en fait ça vous a rendu plus fort quelque part ça vous a libéré continuez à avoir le positif dans toute chose tout ce qui va en ressortir toutes ces conséquences ce ne sera que positif pour vous c'est la fameuse loi d'attraction j'en parle dans une de mes vidéos mais on récolte ce que l'on sème si on sème du négatif on récolte du négatif si on sème du positif on récolte du positif donc ici il y a vraiment une invitation à vous concentrer sur vous et à chercher en vous en fait votre créativité et puis il y a quelque chose qui va en découler quelque chose de nouveau qui va ressortir de tout ça retrouvez votre lumière intérieure et puis le reste va suivre je dirais alors pour tous ceux à qui ça va parler ou pour tous ceux qui souhaitent me communiquer qu'ils suivent mon travail et qu'ils l'apprécient n'hésitez pas à du coup à liker à partager à commenter la vidéo n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour ceux pour qui ce n'est pas encore fait et puis pour tous ceux qui souhaiteraient une voyance un soin énergétique une libération des blocages karmique pour vous aider à avancer de nouveau un contact défunt une interprétation bref j'ai plusieurs prestations que je vous encourage à aller voir sur ma page professionnelle Jamie Gardner médium conférencière et puis pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à bientôt on va passer au choix numéro 3 avec ceux qui ont choisi la randonnite alors quel est le message pour vous ok ok alors on va commencer par ça on va commencer par cette carte-ci qui est la carte des sœurs d'argent et on vous dit nécessiter de se protéger de pensées et d'énergie toxique peut-être qu'autour de vous vous avez des personnes qui volontairement ou involontairement sont toxiques pour vous ça peut être de plusieurs façons ça peut être des personnes qui dès qu'elles vont vous voir vont se plaindre vous communiquer leur stress etc etc pour que quand plus on soit en pâte alors on absorbe on absorbe on absorbe et à la fin on n'a plus d'énergie on est vidé on n'est pas bien on ressent un mal-être etc etc donc c'est très 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 compliqué bon si on est en pâte c'est compliqué aussi ça a tendance à être compliqué à gérer mais du coup effectivement on vous dit de vous protéger d'apprendre à vous protéger de ça de ces personnes ou de ces énergies ou de ces pensées parce qu'on peut aussi avoir des pensées parfois négatives ça peut nous arriver donc c'est important de de se protéger de tout ça donc il y a plusieurs plusieurs façons de se protéger de tout ça vous avez la bulle de protection imaginez autour de votre corps physique mais pas que puisque l'idéal c'est d'englober pour que ce soit ça fonctionne l'idéal c'est d'englober aussi l'aura dans votre bulle alors qu'une bulle aux couleurs des bulles de savon ou une bulle de lumière éclatante ou une bulle dorée ça fonctionne aussi le tout est d'émettre l'intention que rien de négatif ne puisse vous atteindre donc vous avez cette protection là vous en avez d'autres vous avez des pierres de protection aussi notamment je parlais de l'empathie tout à l'heure la labradorite elle est très très bien pour protéger les personnes qui sont en patte ça leur évite d'absorber les énergies négatives en fait c'est la pierre qui les absorbe alors la labradorite elle est très très vite chargée donc l'idéal c'est de la nettoyer régulièrement au niveau énergétique si toutefois vous cherchez des pierres j'ai un contact en qui j'ai toute confiance et en qui je à qui je vous orienterai sans soucis je cherchais mes mots donc n'hésitez pas à me dire si toutefois vous cherchez des pierres cette personne a de très jolies pierres qui ont des prix assez raisonnables et c'est quelqu'un en plus de très très bons conseils qui arrive à capter des choses chez nous donc moi comme ça dans les vidéos je pars sur du général maintenant si dans une de mes vidéos vous m'entendez vous commandez une pierre sachez toujours que quand vous quand vous demandez une certaine pierre à un mythothérapeute c'est bien aussi de lui dire tous les soucis que vous avez comme ça la personne elle vous conseille au mieux parce que dans les tirages on parle de général donc c'est pas forcément toujours adapté à tout le monde donc voilà c'était une petite parenthèse là dessus on a visiblement des énergies toxiques autour de nous donc on peut ressentir de la fatigue on peut avoir pris les humeurs des personnes qu'on a côtoyées juste à présent juste avant pardon donc voilà c'est un petit peu embêtant parfois mais à partir du moment où on arrive à maîtriser tout ça on le gère beaucoup mieux donc ici comme vous êtes quelqu'un qui est facilement pollué on va dire par des énergies toxiques ici on vous conseille de vous régénérer on vous parle des planques mais on vous parle aussi de la tourmaline verte ici donc ça peut être une façon justement de vous de vous oui régénérer j'étais en train de chercher le mot ça peut être une façon de vous régénérer vous pouvez utiliser les pierres mais pas que le tout c'est d'essayer d'avoir une vie la plus saine possible en termes de sommeil par exemple si on ne dort pas bien forcément le lendemain on est fatigué si ça se répète régulièrement dans la semaine bah effectivement on a quelque part un retard de sommeil on accumule de la fatigue donc forcément ça ne va pas se corriger avec une seule bonne nuit de sommeil derrière ça peut être par des compléments alimentaires ça peut être par des vitamines ça peut être par plein de choses ça peut être aussi en faisant des choses qui nous font plaisir parce que tout ça ça nous régénère au niveau vibratoire au niveau énergétique donc il y a pas mal de solutions pour se régénérer ici vous avez la carte de la sagesse qui vous donne ce message Dieu a un plan pour moi alors Dieu la source l'univers vous l'appelez comme vous voulez en fonction de vos de vos croyances il n'y a pas de soucis là dessus je vis ici je vis ici maintenant sachant que le beau est à venir je ne force pas pour faire arriver les choses plus rapidement que ce que l'univers a décidé pour moi j'apprends j'apprends de mes expériences j'ai eu plusieurs fois j'ai eu plusieurs fois des messages de mes guides me disant voilà attends gentiment ça arrive etc donc je comprends votre frustration votre agacement peut-être d'avoir ce type de message je compatis dans tous les cas ici on vous dit de ne pas forcer les choses les choses elles vont se faire petit à petit un pas après l'autre mais ça va venir tout ce qui fait que ça peut bloquer ou être un petit peu retardé en fait vous apprend quelque chose donc gardez la foi on vous invite ici vraiment à garder la foi que les choses vont arriver c'est important ici la carte de la nouvelle ouverture j'ai confiance si une porte se ferme à moi une autre s'ouvre pour mon plus grand bien j'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi la sérénité prend place à l'intérieur de moi finalement c'est un message assez complémentaire puisqu'ici on vous dit de garder la foi ici on vous parle de confiance que si les choses en fait elles n'arrivent pas ou si ça ou si quelque chose se termine c'est pour avoir quelque chose de mieux derrière donc il y a peut-être aussi ça si ça traîne si ça ne vient pas tout de suite c'est peut-être parce que ce n'est pas encore prêt ou qu'il y a quelque chose de mieux qui va venir à vous donc le tout c'est d'être dans l'acceptation de ce qui se présente sur votre chemin et je dirais d'avoir confiance finalement c'est être serein on vous encourage en fait à être serein et avoir confiance pour être je dirais pleinement dans la réception de ce qui vient à vous en fait donc c'est c'est plutôt positif plutôt positif bah écoutez ce sera tout pour le message des personnes qui ont choisi la rhodonite j'espère que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me le faire savoir n'hésitez pas aussi à me si vous souhaitez soutenir mon travail à me le montrer par des likes par des commentaires par des abonnements à la chaîne sachant que c'est gratuit et puis bah voilà pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés bah c'est peut-être le moment si ça vous dit merci à mes abonnés merci aux nouveaux qui viendront par la suite et puis bah pour tous ceux qui souhaitent une voyance un soin énergétique un atelier une libération des blocages karmiques une interprétation des rêves un nettoyage de lieux ou de personnes au niveau énergétique un contact défunt pourquoi pas aussi pour toute prestation en fait n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo sachant que toutes les prestations que je fais sont détaillées sur ma page Facebook professionnelle qui s'appelle Jenny Garden Medium Conférencière donc vous trouverez tout dans l'onglet service mais écoutez je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt prenez soin de vous pour la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci.